Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben comme il était avant Je crois que j'ai une super bonne idée On va dire la formule magique toutes les deux ensemble D'accord, ça sera rigolo Abraka, je vais y Oh, c'était vraiment dégoûtant J'étais un petit oiseau et je mangeais des verres Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet Ben s'est transformé en lapin cette fois Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant Et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites ? Oh, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille Et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins Je comprends Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben ? Euh, là Mais ça, c'est un lapin Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau Et puis finalement, il a été transformé en lapin On a vraiment tout essayé Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux Oui, Nounou Prune À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple Oui, Nounou Prune Regardez et retenez bien Quand vous avez changé Ben en grenouille à Braque à Jobédie Vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau Jobédie Et certainement pas changer en lapin à Braque à Jobédie Ça non ! Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben À Braque à Jobédie, Jobédie C'est un peu léger quand même Ouf ! Je suis content que ce soit terminé Les enfants, vous allez répéter après moi Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder C'est un peu léger quand même Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai Oui, il nous en faut plus Très bien, essayons celle-là Panier magique, encore, encore, encore Panier magique, encore, encore, encore Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit Encore une fois, à un torrent de gelée Un torrent de gelée, un torrent de gelée, un torrent de gelée Le torrent de gelée Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique Arrêtez, Nounou Prune Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale Eh bien, soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale Tempête de tonnerre et d'éclairs Vents du nord qui soufflaient fort Formule magique excentrique Disparaissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie Eh ! Regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde Gaston n'est pas triste En réalité, il est très heureux Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant Entre et regarde l'intérieur de ta maison Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip zap zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! C'est à ça que ça sert, les amis, non ? Allez, tu viens, on va jouer Oli, est-ce que ta baguette peut voler ? C'est une baguette magique, c'est sûr Mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est Hé, mais c'est facile ! Elle ne sait pas parler Mais, par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette Génial ! Tu pourrais essayer de l'appeler ? Oui, d'accord Baguette ! Eh oh, baguette ! C'est elle, tu entends ? Et ça vient de là-haut dans l'arbre Regarde, c'est un chouka Et il tient ma baguette dans son bec Les choukas aiment tout ce qui brille Il est perché très haut Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut Mais ce n'est pas grave, Oli Je vais grimper, moi Attention, Ben ! Sois prudent ! Ne t'inquiète pas, Oli Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres Et je suis un elfe Sois gentil, mon petit oiseau Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît ? Waouh ! On a eu de la chance Bravo, Ben ! Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées Oui, les elfes sont très douées pour ce genre de choses Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire Allons-nous-en ! Allez, U, U, Gaston ! U, Gaston, U ! Attention, écartez-vous ! On sort une carotte de terre Oh, lui Oh, bonjour, princesse Oli Bonjour, Madame Elf Par ici Au revoir Au revoir Ici, c'est le carré de l'étue, voyez-vous Dégagez la zone Dégagez la zone Dégagez la zone Dégagez la zone Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie ? Parce que nous allons faire pleuvoir Est-ce que vous allez faire de la magie ? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir Waouh ! Ça alors, c'est extraordinaire ! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates Vous voyez, ce sont nos plants de tomates Waouh ! Je crains que nous ayons des pucerons de tomates C'est très ennuyeux Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates Allez-vous-en ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Allez, ouste ! Oh non ! Regardez, ils reviennent tout le temps Eh oui ! Si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser Regardez ! Gaston les a fait fuir Mais j'y pense ! Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates Bien joué, Gaston ! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate Continuez ! Salut Oli ! Salut Ben ! On est venus pour jouer, tu viens ? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer Et pourquoi ça, Oli ? Euh... Je suis avec Pacorette et Coquelicot On ne doit pas quitter la cour du château Oh ! Elles sont si mignonnes, ces petites puces Elles ne sont pas mignonnes Baguette ! Baguette ! Baguette ! Tu veux tenir ma baguette, c'est ça ? Parce qu'elle scintille ! Allez, tiens ! Non ! Fleur ! Minou chat ! Miaou ! Ah ! Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton Miaou ! Euh... En fait, c'est Fleur Elle a donné sa baguette à Pacorette D'accord, je vois Disparais, petit chat Reviens-nous, Fleur Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte ? Non, maman ! Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle C'est son état normal Ah ! Mais oui, bien sûr Bonjour, Gaston Écoutez, les enfants Les jumelles sont encore petites Alors soyez gentils de jouer calmement C'est d'accord, Reynchardon Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château C'est d'accord, maman Amusez-vous bien Wow ! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça Mais dis donc ! Oui, ça je le sais Ce sont des dangers publics Alors surtout, fais bien attention à ta baguette, Fleur Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou Miaou, miaou C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets De la colle De la peinture Des pinceaux Et des paillettes Oh, c'est chouette ! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol D'accord ! Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements Ensuite, on fait quoi ? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle Comme ça, regarde Un, deux, trois Et voilà ! C'est collé ! Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Et voilà ! C'est réparé ! Hourra ! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu Euh, on peut peindre par-dessus ? Oui ! C'est déjà bien mieux Oui, mais avant, il y avait des fleurs Je vais peindre des fleurs, ce n'est pas si grave Et voilà ! J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante On n'a qu'à essayer les paillettes J'adore les paillettes ! C'est beau quand ça scintille ! Et voilà ! Hourra ! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence ? Euh... oui, j'en ai bien peur Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes ? Non, Ben ! On a fait tout ce qu'on a pu Mais ça n'a pas marché On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune Oui, tu as raison Allons trouver Nounou Prune Princesse Oli et Roi Chardon Je vous présente nos finalistes, votre majesté Tout d'abord, une tomate Ah ! Elle est grosse Et voici une fraise Elle est grosse, elle aussi Et euh... rouge Maintenant, il faut que je refasse un discours Ah ! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces... Ces choses qui sont toutes, comment dirais-je... Très grosses Maintenant, sans plus attendre Je déclare que le gagnant est la tomate Ou... plutôt la fraise Non, non, la tomate, la tomate Papa ! Elle continue à utiliser la magie Oui, c'est toujours la même histoire Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure ? Mais c'est une excellente idée Allons vite les goûter Et puis ça fera notre déjeuner D'abord, le plat principal Goûtons la tomate Hum ! C'est délicieux Et maintenant, le dessert Goûtons la fraise Absolument exquis Miam, miam ! Les deux sont vraiment succulentes Premier ex aequo Alors, où est le trophée ? Je ne suis pas trop en retard, votre majesté Non, vous êtes arrivé juste à temps C'est du très bon travail Félicitations ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord, on joue à cache-cache Oui, d'accord On n'a qu'à jouer à cache-cache Youpi ! J'adore jouer à cache-cache Mais cette fois, tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord Je ne volerai pas, promis Un, deux, trois Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Attention, j'arrive ! Ben a trouvé une super cachette Il n'est pas là Il n'est pas là non plus Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas S'il te plaît Non, c'est très froid De plus en plus froid Ça se réchauffe Chaud De plus en plus chaud Je t'ai trouvé ! Oh, il n'y a personne là-dedans C'est glacé C'est trop ennuyeux Il y a plein de choses plus amusantes à faire J'étais là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette Les elfes savent très bien se cacher Et je suis un elfe C'est à mon tour de me cacher Mais rappelle-toi Tu ne peux pas tricher Et tu n'as pas le droit de voler Pas le droit de voler, c'est promis Regardez, une limace Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois Mais attention, tâche de parler assez fort Parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça Avant de leur demander la permission Ce ne serait pas très poli Bonjour, bonjour, Madame Limace Parle plus fort Bonjour ! Euh... Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien Nous avons besoin d'un peu de votre bave Pour pouvoir lui préparer un remède Pourrions-nous en ramasser un peu Et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui Nous vous remercions infiniment C'était très bien, Oli Regardons notre liste d'ingrédients Une goutte de rosée La voilà, Nounou Prune De la bave de limace Elle est là, Nounou Prune Et pour finir, il nous faut un rond de grenouille Hum... ça risque de ne pas être facile Voilà une grenouille, Nounou Prune Ah ! Oh ! Bonjour, Madame la Grenouille Seriez-vous assez aimable pour roter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu Là, c'est bien On ne va pas y passer la journée Pour faire roter les bébés, il faut leur frotter le dos Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille Je crois que j'entends un bruit Hourra ! Retournons vite dans la cuisine Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, votre majesté Regardez, il est fendu Oh ! Papa ! Tu as cassé notre oeuf Non ! C'est l'oeuf qui se fendit lui-même L'oeuf est en train d'éclore Oh ! C'est un petit oisillon Parfait ! La maman va entendre les appels de son oisillon Et viendra le rechercher Et je pourrai reprendre mon travail Regardez ! L'oisillon suit Nounou Prune Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau Cet oisillon a très faim Maman oiseau doit lui donner à manger Mais je n'ai rien à lui donner Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux ? Des vers et des insectes Euh... Gaston est un insecte Gaston ! Tu devrais peut-être reculer un petit peu Il faut que nous trouvions quelques vers Comment ? En les attirant à la surface Regardez bien En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie Et ils se dépêchent de sortir Oh ! Regardez, un vert Il est retourné dans son trou Oh ! Allez, on s'y met tous Essayons encore En voilà un autre Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale La course de brouettes Oh mince ! Ben n'a pas de partenaire Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben ? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus Je te le promets Non ! Tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça ? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... Euh... C'est quoi ? Ou juste une course de brouettes Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains Et aussi très bonne en gymnastique et hop là ! C'est d'accord, Oli Quelle surprise ! Une fée ! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course À vos marques ! Prêts ! Partez ! Allez ! On a gagné ! Ça alors ! Les gagnants sont Ben Elf et la fée princesse Oli Merci, Oli Il n'y a pas de problème, Ben Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouettes ? Et je sais faire ça aussi ! Par ma barbe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la danse, de la gymnastique et là je suis en train de faire une figure ! C'est très bien ! Au prochain grand jeu Elf, il y aura de la danse et de la gymnastique ! Est-ce qu'on fera des figures aussi ? Oui ! Il y aura une épreuve de figure ! Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire ! Oh oui ! Oui ! Je veux bien ! Nounou Prune ! Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui ! Au moins je ne suis pas mouillée ! Les ailes de Nounou Prune sont trempées ! Elle ne peut plus voler ! Alors elle est coincée sur cette petite île ! Nounou Prune ! Tu veux bien que je vienne à ton secours ? Euh... Non ! Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant ! On dirait que cet oiseau cherche des verres à manger ! J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un verre tout de même ! Oh ! Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux ! Je suis en sécurité ! Tant que les oeufs n'éclosent pas ! Oh mince ! Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim ! Oh la barbe ! Mes ailes sont encore mouillées ! Nounou Prune ! Ce n'est pas très agréable ! Mais enfin ce n'est que de la boue ! Je crois que ce sont des sables mouvants ! Nounou Prune ! Tu es en train de t'enfoncer dans le sol ! Ben ! Cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours ! Chouette ! J'arrive tout de suite ! Allez ! Hu ! Gaston ! Hu ! Gaston ! Hu ! Ne bouge pas Nounou Prune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Elle est trop lourde ! Gaston ! Il faut que tu tires plus fort ! Génial ! Ben ! Nounou Prune ! Tu sens horriblement mauvais ! Eh bien ! Heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça ! Niveau 1 ! La salle des ordinateurs ! C'était très rigolo ! Mon estomac ne trouve pas ça drôle ! C'était bien ! Tu ne trouves pas ? Et ce sera encore mieux la prochaine fois ! Tu verras ! Qu'est-ce que ça veut dire la prochaine fois ? Hé hé ! Tu verras bien ! Allons ! Suivez-moi ! C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets ! Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh non ! Non ! Non ! Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails ! Rien n'est laissé au hasard ! Ça alors ! J'ai l'impression que c'est un travail énorme ! Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail ! C'est ici que nous choisissons les couleurs ! Ça c'est une poupée pour le Père Noël ! Oui ! Tenez ! Par exemple, si tout à coup je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robes bleues ! La Fabrique Elfes saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu ! Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges ! Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli ! C'était juste un exemple pour te montrer ! En voiture ! Prochain arrêt, la Fabrique Elfes ! Oh ! Nous n'avons pas à redescendre cette fois ! Si, Nounou Prune ! La Fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre ! Ah, d'accord ! Dans les racines... Très profond sous la terre ! Oh ! En voiture ! En fait, ça ne descend pas si vite que ça ! Attends un peu, tu vas voir ! Prochain arrêt, niveau 99 ! Tenez-vous bien ! Tenez-vous bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon estompat ! C'est vraiment très amusant ! Oui ! Écoutez, les sorcières ne font absolument rien ! Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants ! Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives ! Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique ! Mais si ! J'en connais ! Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable ! Arrêtez immédiatement ! Vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux ! Attention ! Je vous mets en garde ! Ou encore avoir des habits neufs ! Vous êtes prévenu, Nounou Prune ! Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage ! Je suis désolée ! J'ai dû changer Nounou Prune en statue ! Elle a été très méchante avec moi ! Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière ! C'est bien possible ! Mais elle l'a été ! Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non ! Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller ! Nounou Prune ! Demande pardon à Madame la sorcière ! Je ne lui demanderai pas pardon ! J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse ! Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non ! On devra aller chercher de l'aide ! Euh... Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr ! Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi ! Oui ! Papa va gronder la sorcière ! Et elle laissera repartir Nounou Prune ! Au revoir ! Euh... Au revoir ! Et merci beaucoup de nous avoir reçus ! Oui ! Merci Madame la sorcière ! Au revoir ! Au revoir ! Vite ! Dépêchons-nous ! C'est le jour des blagues chez les elfes ! J'adore les blagues ! Moi je ne trouve pas ça très drôle ! Il faut que tu développes ton sens de l'humour, Oli ! Allez, viens, Oli ! On va s'amuser un peu ! Oui ! La leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser ! Tu peux y aller ! Oh ! Alors j'y vais ! Bonne fête des blagues, Émilie ! Bonne fête des blagues à toi aussi ! Bonne fête des blagues ! C'est très amusant ! Ah ! Une araignée ! Ce n'est qu'une araignée farcée à trappe ! Papa la ressort chaque année ! Bonne fête des blagues ! Monsieur elfe ! Je suis vraiment désolée, princesse Oli ! J'espère que nous ne t'avons pas fait peur ! Tout va bien ! C'est amusant ! Bonjour, princesse Oli ! Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes ? Oui ! J'aime bien les farces maintenant ! J'aimerais tant que Nounou Prune soit là ! Elle adore les farces ! Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles ! Eh oui ! Nounou Prune a un très grand sens de l'humour ! Tiens, c'est vrai ! Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues ! Montez dans le camion elfe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz